Andro Nana et Frank Zambo Anguissa figuraient sur la liste de quelques Camerounais en activité avec les Lyons indomptables du moins qui étaient convoqués pour la dernière trêve internationale qui ont joué contre l'île Maurice et contre la Libye étaient donc les deux Camerounais que les fans des Lyons indomptables attendaient voir même si Sacha Boyce a légèrement volé la vedette contre ce match de Galatasaray face à Manchester United. Dans ce numéro on va essayer de revoir les performances du capitaine de circonstance du mois, Frank Zambo Anguissa qui se sont inclinés face à une formation plus réaliste de Meringue, Napoli en déplacement au stade Santiago Bernabeu et bien se sont inclinés deux buts contre quatre et du côté de Manchester United qui était en déplacement dans le stade de Galatasaray en Turquie et bien c'est Galatasaray qui a remonté le score jusqu'à finir trois buts par tour. En classement donc Manchester United termine le bon dernier après cinq journées. Sur les cinq journées le portier des Red Devils de Old Trafford, Andro Nana en a encaissé 17 buts. Il a donc participé à griller beaucoup de tickets hier et vous allez donc comprendre qu'on ne doit pas lui caresser au sens du poids lorsqu'on va commencer à faire ses analyses. On sera obligé donc de parler légèrement de Sacha Boyce qui lui par contre a fait une très belle performance face à United et s'est imposée dans notre commentaire d'aujourd'hui. Installez-vous donc bien si vous êtes nouveau. Installez-vous bien et veuillez cliquer la cloche de notification. Cela nous permet de vous mettre quand même au parfum de tout ce qui se passe côté Lyon Indomptable. Parlant de Lyon Indomptable, les anciennes gloires de 2000 sont depuis hier à Limbe, où ils vont jouer aujourd'hui à partir de 14h au Centennial Stadium face aux anciennes gloires nigériennes. Didier Okocha et ses coéquipiers ont été reçus à l'Aéroport international de Douala par l'équipe de Tony, qui est le président de la filière Banane Plantin, qui organise ce match-là pour célébrer cette culture de Banane Plantin que le Cameroun pratique depuis fort longtemps et qui veut bien avoir son bastillon dans la région du Sud-Ouest. Vous devez sans ignorer que CDC, depuis très longtemps, était le deuxième recruteur après l'État qui recrutait plus de 6 000 Camerounais, mais que depuis a connu des difficultés avec la crise en cours dans ces deux régions notamment régulièrement appelé le Nozo. Cela dit donc, on le souhaite à Didier Okocha et ses coéquipiers, la bienvenue au Cameroun, pays d'accueil, pays hospitalier et pays d'amour. Et pour nos coéquipiers, tout temps, Samuel Eto et d'autres générations d'eux, mais on le souhaite bon courage et que la victoire soit avec vous. Lorsqu'on a fini de dire cela, on entre pleinement dans le match. On va commencer avec le cas d'Andre Onana, qui, voyez-vous, est titulaire à Manchester United depuis qu'il a été signé par Eric Dett. C'est un gardien qui, depuis ses deux derniers contrats, n'avait pas cette habitude-là d'être titulaire. Et on peut comprendre toutes les difficultés qu'il a d'un peu surpasser ses limites. Vous savez, lorsqu'il est arrivé à Inter de Milan, c'était pratiquement logique pour lui de se battre, pour trouver la fiche de titularisation parce que Saminovic, qui était là, était capitaine et avait déjà joué pratiquement près de quatre, près de, je pense, 200 sélections avec Inter de Milan. Donc lui, il avait beaucoup à prouver en tant que nouveau recrut, ce qu'il a réellement fait jusqu'à ce qu'en fin de saison, il a séduit Manchester United. Mais depuis qu'il est arrivé à Manchester United, ce sont des crises d'émotion pratiquement à chaque match. On va rester dans le cadre de la Ligue des Champions où on a annoncé à l'entame, il a déjà fait près de 17 buts. Hier, donc, face à Galatasaray, Manchester United était en train de dominer le match, trois buts contre un. Tout était parti à la deuxième mi-temps pour que le ticket des gens ne soit pas grillé, pour que Ando n'en a met encore un peu à maresse sur sa carrière. Mais surtout, pour qu'il permette à Manchester United, qui est en train de se battre, pour ne pas être éliminé parce que ce n'est que les deux premiers qui vont évoluer à la prochaine phase. Mais que rien, sur les huit tirs cadrés, il en a bloqué, il en a bloqué cinq. Mais les trois autres qu'il a laissé passer dans ses goals, eh bien beaucoup pensent que les deux derniers étaient à sa portée. Certains sont allés jusqu'à dire, est-ce qu'il a eu un plan avec Hakim Ziyech ? Parce que sur les deux coups francs tirés par Hakim Ziyech, qui étaient à la portée d'Ando nana, eh bien il a tout simplement laissé cela entrer dans l'impôt. Et pourtant, si on revient un peu en arrière pendant ce match, Ando nana qui a ce style de jeu où il joue pratiquement comme libéraux. On a beaucoup aimé ça pendant ce match-là, lorsque le sport était encore en faveur de Manchester United. Beaucoup de fans célébraient le gardien avec son innovation, avec sa capacité de jouer comme le dernier rampant, c'est-à-dire comme libéraux. Mais une fois que les deux buts ont été encaissés, eh bien, les langues ont tourné. Ce n'est pas nouveau sur le sujet du football. Ça, on sait déjà, c'est comme ça que le football fonctionne. Et Ando nana, puisqu'on descend sur le terrain, il devait être très prudent parce qu'il sait déjà toute l'hostilité, toute l'adversité qui l'entoure et il devait être un peu plus prudent. Ce n'est plus le temps de pleurer, ce n'est plus le temps de faire la douce face, ce n'est plus le temps d'attendre le soutien des gens pour eux. Les gens sont là pour du business, c'est du business. Et André devait vraiment se prendre au sérieux. Beaucoup sont allés jusqu'à dire que c'est le karma. Du fait qu'il arrive au Cameroun, on est en train de jouer un match sérieux comme celui des éliminatoires pour la Coupe du Monde de 2026, Etats-Unis, Canada et Mexique. Il simule comme ça une blessure et il sort. S'il sortait comme ça pour jouer le prochain match, on pouvait comprendre. Mais il sort, il cède la place à Fabrice Andoua et conséquence le prochain match de Cameroun. Voilà, qu'on cède un match nul. Qu'est-ce que cela traduit en effet ? Peut-être qu'il est sûr que même si Fabrice Andoua prend la suite, il n'a pas les capacités de faire qu'on oublie Andoua. Parce que dans les sélections sérieuses, dans les blocs où il y a compétition, dans les sélections, il y a la compétition sur les postes. Un numéro un ne peut pas faire ce genre de blague là. On ne peut pas. On ne peut pas faire ce genre de blague là. C'est comme un manque de respect aux sélectionneurs, c'est comme un manque de respect au public. Donc certains pensent que voilà, c'est le karma de ce comportement là qui le suit et qui le rêve. Il fera mieux d'aller au village faire quelques incantations. Bon, d'autres disaient également que si Manchester United, avec un bon finisseur, eh bien on ne devait pas se retrouver dans cette situation où on est en train de blâmer Andoua tout seul. Parce que les quinze dernières minutes, ils ont eu des grosses occasions de but, mais il n'y avait personne pour les transformer. Donc même le petit de Fernandez, à six minutes de coup de sifflet de la fin, s'il était un peu plus appliqué, eh bien ce n'est pas la barre transversale qui devait l'empêcher de se retrouver au fond du filet. C'est d'ailleurs la situation dans laquelle Manchester United se trouve aujourd'hui. Il faudrait les goûts d'avir à virage pour pouvoir les sauver et être réveillés. Parce qu'en même temps, ces minutes ne se portent pas aussi fait une grosse chose avec Kaepengroch, même s'il continue à tourner dans la tête. Il faut dire, les affaires de goal à virage entre tous ces équipes qui ont quatre points là, peuvent permettre à Man United d'avoir encore quelques espoirs, surtout qu'elle était en déplacement. Donc, dites-nous en commentaire ce que vous pensez. On vous a également proposé qu'on devait parler de Sacha Boyce. Je pense que sa performance était bien, parfait, super même et qu'il faut dire que son. N'oublie pas de relancer ce dossier là, parce que c'est un dossier qui semble intéressant. Il en a prouvé qu'il a carré. Il peut être très utile au Lyon et donc d'a. Les mêmes sources pensent que le capitaine Zambou Anguissa, par contre, il continue de peser d'un poids lourd lorsqu'il s'agit de jouer pour son club Napoli, mais chaque fois qu'il arrive en sélection, c'est toujours sa photocopie qu'il arrive. Il réussit même jusqu'à tirer les balles et que ça se retrouve au fond du filet, ce qu'il n'a pas fait dans la sélection depuis un bon bout de temps. De toutes les façons, il avait déjà répondu ça. Ce ne sont pas les mêmes circonstances, ce ne sont pas les mêmes adversaires, ce ne sont pas les mêmes coéquipiers et il faudrait que les fans s'habituent vraiment à cette réalité-là, qui peut sembler à nos derniers coups de temps être très très important, ce qui est le style de jeu que chaque joueur peut déployer sur le Stats. Voilà, qui met un thème à ce numéro de Foutabé, merci. Retrouvons-nous très prochainement pour un autre. D'ici là, prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.